Ils sont à pied d'oeuvre depuis 5 heures du matin. Les agents des espaces verts, deux jours par semaine, soufflent et ramassent les feuilles mortes. Sur l'ensemble de la ville d'Amiens, on ramasse à peu près 80 tonnes de feuilles. Tous les ans. Direction l'usine de méthanisation d'Amiens Nord, la plus ancienne d'Europe. Depuis 1988, on y recycle les déchets organiques. Au départ, dédiée uniquement aux ordures ménagères, elle a une capacité de plus de 100 000 tonnes. Là, vous avez des feuilles qui ont été livrées ce matin. Et en fonction de leur qualité, si elles sont nobles, on va les broyer pour en faire cette matière-là qui va partir en compostage. Et si elles sont souillées, comme par exemple ici, avec une canette, donc ça va partir en méthanisation. Parce que sur le procédé de méthanisation, nous avons les équipements qui permettent de trier le verre, le plastique, la ferraille, avant d'entrer la matière dans les digesteurs et produire du biogaz. Les feuilles sont donc introduites avec d'autres déchets dans le digesteur, ces immenses cuves. Pendant trois semaines, des bactéries vont y dégrader la matière pour produire du biogaz. Ce biogaz est récupéré, stocké et va être valorisé essentiellement par la co-génération pour produire de l'électricité. Ce sont deux gros moteurs. On produit à peu près 18 000 MWh d'électricité par an, soit l'équivalent de 4 000 foyers. La chaleur, elle, sert à faire fonctionner le système, mais aussi à la station d'épuration et à une usine voisine. La matière sèche, récupérée à la fin dans les digesteurs, sert d'engrais. Les déchets sont ainsi valorisés à plus de 90%. Ça se sent aussi dans les feuilles d'impôt. À partir de cette année, vous avez pu constater que l'attaque des ordres ménagères a été réduite de 10 points. C'est-à-dire qu'on était sur un 9,53, nous sommes passés à 8,53. Les feuilles mortes se ramassent toujours à la pelle, mécanique, mais elles rapportent de plus en plus. Et ça, personne ne s'en plaindra. Les feuilles mortes se ramassent toujours à la pelle, mécanique, mais elles rapportent toujours à la pelle.